Une petite princesse au comble de l'élégance. Très sérieuse aux côtés de ses parents, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco. Ce dimanche 19 novembre pour la fête nationale de la principauté, la jeune Gabriela a fait sensation. Vêtue d'une robe et d'un chapeau bleu, qui rappelait celui de sa maman, elle avait surtout dans les pieds sa première paire de loups boutins à talons hauts. La suite après la publicité déjà la plus élégante de la famille à presque 9 ans, en tout cas, Gabriela de Monaco s'annonce déjà comme la future fashionista du rocher. Dimanche 19 novembre, alors qu'elle participait, comme l'ensemble de la famille princière, aux célébrations de la fête nationale monégasque, la fillette est notamment arrivée avec le même manteau que sa célèbre maman, Charlène de Monaco, signée Didier Angelo. En bleu marine pour elle, alors que sa mère l'avait choisie en rouge, il était assorti à son petit chapeau et à une paire de loups boutins à talons hauts. Bien sûr, pas question que la fillette, qui fêtera ses 9 ans le 10 décembre prochain, porte des talons aiguilles, les petites ballerines n'avaient qu'un petit talon carré. Mais les semelles rouges iconiques, elle, étaient bien présentes. Une première paire de loups boutins à 8 ans et demi, signe que la petite fille pourrait bien être la future icône de mode de Monaco, ce serait parfaitement possible, surtout dans sa famille où toutes les femmes, de sa grand-mère Grace Kelly à ses tantes Caroline et Stéphanie de Monaco, en passant par Pauline Ducruet et Charlotte Casiraghi sont liées au milieu de la mode. Elle recevrait, en tout cas, de bons conseils. Les autres enfants de la famille à ses côtés à ses côtés, son frère jumeau Jacques avait quant à lui choisi un tout autre costume, comme il l'avait fait l'année dernière, le garçonnet avait copié son papa Albert de Monaco et enfilé un uniforme militaire pour saluer la foule. Très sérieux, il n'a pas manqué à son rôle avant de monter au fameux balcon du palais princier, d'où toute la famille a salué la foule. Et notamment la nouvelle génération au grand complet, outre Jacques et Gabriela, 9 ans, presque tous les autres enfants avaient fait le déplacement. Plutôt rares en public, Sacha, 10 ans, India, 8 ans, et Maximilien, 5 ans, étaient aux côtés de leurs parents, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana. Adorable, la fillette, légèrement plus jeune que Gabriela, avait quant à elle choisi un manteau rouge et des ballerines assorties. Pas encore de Louboutin pour elle. Ses frères, quant à eux, étaient en costume. Tout comme leurs cousins, Stefano et Francesco Casiraghi, 6 et 5 ans, les fils de Pierre et Béatrice Casiraghi, ou Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam, presque 10 et 5 ans, ceux de Charlotte Casiraghi. Seule absente, la petite victoire du cruet, 6 mois, qui aurait sans doute eu du mal à supporter le bruit et le monde aux côtés de ses parents, Louis et Marie Ducruet. Mais elle a une prochaine, elle devrait pointer le bout de son nez. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501.